Le yodel suisse, on le vient avec cet aspect aussi de calme et de contemplation qu'on peut trouver quand on est dans des endroits aussi magnifiques. Quand on entend la tyrolienne, on voit, on l'a dit, les vaches, on voit les alpages, on voit les chalets, on voit les forêts. On a l'impression que la tyrolienne, elle est faite pour la montagne finalement. Je pense qu'elle est née dans la montagne et faite pour ça. Enfin, c'est là en tout cas qu'elle ressort avec le plus de profondeur. Alors on va parler aussi de ce que vous faites, Héloïse, professeure de musique à Genève, professeure de tyrolienne. Est-ce que c'est facile pour apprendre, pour faire apprendre la tyrolienne ? Qu'est-ce qu'il faut comme don pour l'apprendre ? Disons qu'il faut à la base d'abord beaucoup travailler sa voix, avant même de savoir yodeler, il faut savoir respirer, il faut savoir chanter. Et une fois qu'on a la voix fermée, là on peut apprendre petit à petit à yodeler. Parce que si on n'a pas la voix solidement construite, on peut se l'abîmer, parce que c'est un chant qui techniquement est très fort. Et après, pour l'apprentissage du yodeler, la plus grande difficulté c'est de trouver le petit déclic, ce fameux « ah ! », ce décrochement. Et une fois qu'on a attrapé ça, il n'y a plus qu'à travailler la justesse, la précision, l'articulation aussi, et puis petit à petit la rapidité. Ça paraît tout simple, mais le décrochement c'est quoi ? C'est deux tonalités en même temps ? Disons qu'on a deux types de voix, une voix de poitrine, celle qu'on sent résonner ici, et la voix de tête, qui est celle qu'on entend résonner dans la tête, pour résumer, pour caricaturer. Et en fait, le fameux décrochement, c'est un passage de la voix très rapide de voix de poitrine à voix de tête. Passage qu'on essaiera de gommer en classique, et qu'on va exagérer en yodel ou en tyrolienne. Voilà, la belle voix d'Éloïse qui nous accompagne. On va maintenant vous écouter, Éloïse, dans un morceau plus classique, on va dire un grand classique de la montagne, ça s'appelle « Là-haut sur la montagne » ou « Le Vieux Chalet », c'est la même chose. Voilà, oui, oui. Écoutez bien cette voix, puis regardez les belles images signées Christian Rossard. Allez, c'est un cadeau qu'on vous fait, c'est de la carte postale, c'est la montagne dans toute sa splendeur. « Là-haut sur la montagne », on s'en trouve juste après avec Éloïse. « Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. » « Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. » « Mur blanc, toit de bardeau, devant la porte, un vieux boulot. » « Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. » « Là-haut sur la montagne, l'était unie pour l'arracher. » « Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. » « Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet. » « Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. » « Là-haut sur la montagne, l'était un nouveau chalet. » « Là-haut sur la montagne, l'était un nouveau chalet. » « Là-haut sur la montagne, qu'est-ce que c'est beau, cette interprétation, Héloïse, qui est avec nous. » Héloïse, quand on monte dans la montagne, quand c'est beau comme ça, est-ce qu'on se rapproche du divin ? « Moi, je trouve. » « Oui. » « On se rapproche de la pureté, de la beauté, de sa création, tout simplement. » « Vous avez la foi, Héloïse, vous êtes croyante, c'est important pour justement mieux interpréter ces beaux chants de la montagne. » « Je considère, oui, j'ai la foi. » « Et effectivement, pour moi, c'est vraiment le créateur qui m'a donné ma voix, vu qu'à la base, j'en avais très peu. » « Et c'est lui qui m'inspire, c'est lui qui me soutient. » « En tant qu'artiste, on est vite dans les hauts, dans les bas, ce n'est pas toujours facile. » « Et le seul qui soit fidèle à chaque instant, c'est lui. » « Et donc, effectivement, cette foi, pour moi, qui est vivante, c'est un élément précieux et important de ma vie. » « Voilà, même si je ne suis pas toujours un modèle, du moins, j'essaye de le vivre. » « Alors, cette beauté, vous l'avez dit, on la retrouve dans votre voix, dans la montagne. » « On peut dire qu'il y a une harmonie entre la belle musique, les belles montagnes, les belles choses, tout est lié, finalement. » « Je pense qu'il y a tout qui s'entrecroise. » « La beauté de la nature va inspirer un chant qui sort du cœur, une admiration. » « Les non-croyants, souvent, où ils peuvent se retrouver, ils peuvent être très touchés par la force des choses qui nous entourent. » « Il y a qu'un B majuscule, cette harmonie, forcément, qu'elle interroge. » « Alors, on n'a pas la réponse, nous, est-ce qu'il y a un grand horloger, quelque part, là-haut, ou un créateur, comme vous dites. » « C'est bien possible, finalement. » « Ah, peut-être. » « Alors, on va nous poursuivre avec une chanson, justement, qui s'appelle « Prière patriotique. » Alors, c'est une chanson, c'est un yodel, aussi ? » « Alors, non, c'est plus une prière qui a été écrite, en fait, par Jacques Dalcroze, qui est un compositeur roman, qui a écrit énormément de magnifiques morceaux. » « C'est un chant qui, je trouve, a une profondeur extraordinaire. » « C'est pour ça que j'ai choisi de vous le chanter aujourd'hui. » « C'est un chant qui est très connu, surtout en Suisse romande, qui se chante encore beaucoup, et que j'aime tout particulièrement, qui me parle beaucoup. » « On va l'écouter, parce que nous aussi, il nous parle beaucoup. » « Prière patriotique, depuis le Salet, avec cette vue magnifique. » « Et puis, quel amour, quel hymne. » « Écoutez. » « Seigneur, apporte ton secours aux boupilles que mon cœur aime, celui que j'aimerais toujours, celui que j'aimerais sans cesse. » « Tu m'as dit d'aimer et j'oublie, mon Dieu protège mon pays. » « Tu m'as dit d'aimer et j'oublie, mon Dieu protège mon pays. » « Je l'aime pour ses frais valons. » « J'aime d'un amour sincère, la cime blanche de ses monts, où plâne l'aigle au vol sublime. » « Tu m'as dit d'aimer et j'oublie, mon Dieu protège mon pays. » « Tu m'as dit d'aimer et j'oublie, mon Dieu protège mon pays. » « Il est ma force et mon appui. » « Il m'a dit que le chemin à suivre. » « Je l'aime et je l'aime et je dépends de lui. » « Je ne pourrai pas vivre. » « Tu m'as dit d'aimer et j'oublie, mon Dieu protège mon pays. » « Tu m'as dit d'aimer et j'oublie, mon Dieu protège mon pays. » « Voilà la beauté de la voix d'Éloïse depuis le Salève ici, effectivement, qu'est-ce que c'est beau. » « Eloïse, on va rappeler une chose, vous êtes professeure, on l'a dit, à Genève. » « Alors, on peut venir apprendre à chanter avec vous. » « Tout à fait. » « Je donne autant des cours de chant, on va dire, basiques, habituels, où on peut apprendre un peu tout le répertoire qui nous plaît. » « Ça peut être là du blues, du jazz, de la chanson française, de la chanson actuelle, etc. » « Et puis, effectivement, avec comme spécificité, l'enseignement du yodel ou de la technique tyrolienne. » « Et c'est sur jeu. »